... Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Abdoulaye Wad signe et persiste que son fils Karim Wad ne sera pas jugé par la CRI. L'ancien chef de l'État estime que Makisal a peur de se faire renverser par Karim Wad lors des présidentielles de 2017. Ses propos ont été tenus hier lors de sa réception du mouvement Karay Karim. Abdoulaye Wad ne compte pas baisser les bras pour la libération de son fils Karim Wad. En recevant le mouvement, Karay Karim, l'ancien président de la République, n'a pas été tendre avec son successeur. Makisal, c'est des fous, il faut le soigner. Sa place n'est pas là-bas au palais. À part Dieu, c'est moi qui l'ai fabriqué. Il faut l'arrêcher. On dit que c'est la force qui arrête la force. Selon le secrétaire général du PDS, Makisal volérait les Sénégalais car Karim n'a jamais été épinglé pour mauvaise gestion. J'ai un problème avec lui parce qu'il a mis mon fils en prison sans aucune preuve. Et je le défie d'aller à la télévision, de dire voilà ce qu'il a fait. Ici, il y a un compte, il y a tant, ici, il y a tant, ici, il y a tant, ici. Il ne fera pas parce que ça n'existe pas. Mais il dit qu'il ne peut plus faire marche arrière. Moi, je vais le pousser à faire marche arrière. Le pape du Sopi persiste et signe. La Créie n'est pas habilité à juger l'ex-ministre d'État Karim Ouad. Jamais. Tant que je serai vivant, il le jugera Karim Ishii. Avec des juges qui ont déjà annoncé qu'il va le condamner. Et après ça, il va le grâcher. On n'a pas besoin de sa grâce. Si je peux prendre ma vie, il n'y a qu'à la prendre. Je ne veux qu'elle t'aider mon autre. Abdoulaye Ouad est plus que jamais déterminé à en découdre avec son successeur Makissal pour la libération de son fils Karim Ouad. Fatou Abdounia, libération de Karim Ouad, les femmes en ordre de bataille. L'affaire opposant Aminata Tal à Mamadou Massali a été également au cœur de l'Assemblée générale des militantes du PDS qui envisagent une marche nationale histoire de dire non aux dérives du pouvoir. La mobilisation a été très forte pour une Assemblée générale des femmes libérales rythmée au menu, la remobilisation des troupes pour faire libérer Karim et compagnie. C'est le début du combat porté par les femmes au risque et au prix de notre vie. Dans cette Assemblée générale, Mohamedoulamine Massali a été le héros du jour. Le jeune libéral a réitéré ses propos à l'endroit d'Aminata Tal et sa loyauté à Abdoulaye Ouad. « Je ne sais pas, 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 je ne sais pas ce que je suis aujourd'hui. » Dans cette rencontre, l'histoire a été convoquée pour apporter la réplique aux propos d'Aminata Tal à l'encontre de maître Abdoulaye Ouad. « Je ne sais pas, je ne sais pas mais je suis allée en premier ministre. » Liée par le son, opposée par des convictions politiques constatant avec les sortales, Sophie a joué sa partition dans cette riposte. Ainsi, le combat ne fait que commencer chez les femmes libérales qui comptent organiser une marche nationale dans les prochains jours. Mais auparavant, elles promettent un soutien indéfectible à Aydan Jong et à Abdu Aziz Diop le 3 mars, ce jour de leur procès. Mamadou Massali a été libéré hier après 24 heures de garde à vue à la section de recherche de Koloban. Mais toutefois, il faut préciser que l'affaire n'est pas classée car le leader des jeunes wadistes devra comparaître ultérieurement. Gouran Aklo. Après 24 heures de garde à vue, c'est libre que Mamadou Lamine Massali sort du palais de justice où il a été déféré quelques heures. Auparavant, le jeune libéral a minimisé les propos qui lui ont valu. Son défermant devant le procureur. Quand on taxe une personne de position politique, pour celles qui ne comprennent pas le français, je dis bien, en bon français, la position politique veut dire une personne qui change de parti en parti pour satisfaire ses propres besoins. Pour Suivi, pour un jeu public, il n'a pas gardé de bons souvenirs de sa courte détention. Hier, j'ai été humilié à la gendarmerie. La manière dont j'ai été traité est inhumain. Ils m'ont laissé croupir sur les carreaux, ce qui est déplorable et inadmissible. Des jeunes de l'opposition étaient également au palais de justice. Une présence qui lui a mis du baume au cœur. J'ai été intimidé par ce régime. Je ne l'ai jamais dit. Je reçus deux à trois fois des courriers venant de la cour des comptes. Je n'ai jamais failli à ma mission d'être sincère et loyal au service du président Ouad qui m'a tout donné. Je lui dois honnêteté, fierté et un engagement sans faille. Et personne, je dis, personne ne peut me détourner à ma conviction politique. Mme Doulamid Massali, libre, il reste cependant un sursis, un mois. Il sont nombreux, ces Sénégalais, qui ont eu des biaisées du Conseil économique et social. Hier, à l'ouverture de la session ordinaire de l'année 2015, des journées portes ouvertes ont été annoncées pour informer les populations sur cette structure. Une rencontre qui a également occasionné des tiraillements entre les conseillers sur une motion de soutien en faveur d'Amina Tatal. Fatla Mmeidjo. Installée depuis 2013, le Conseil économique, social et environnemental peine à marquer son territoire. Ses travaux sont loin d'être visibles par les populations, surtout à la base. Préoccupations que la présidente et des conseillers ont pu soulever. Qu'il y a une certaine rupture de communication entre nos mandants ou du président de la République en personnalité qualifiée et autres, qu'il n'y a pas un retour d'information ni de vulgarisation de nos missions. Ce manque de communication est justifié par un problème de fonds. Cependant, participer à une foire demande également des ressources financières. Et à l'époque, on n'avait pas suffisamment de ressources pour répondre à cet impératif. L'institution, à ce moment, se trouvait dans des difficultés financières. Et on ne pouvait pas. Loin d'être dans l'ordre du jour, un conseil demande une motion de soutien à la présidente Amina Tatal face aux propos tenus par Momodou Massali, chose que certains conseils n'ont pas partagé. La question est déclée et je remercie pour le soutien. En conséquence, l'écriture, l'inscription me tient plus. Si la présidente attaquait, l'institution attaquait, c'est pourquoi je me solidarise. J'ai proposé à la plénière de faire une motion de soutien à la présidente et à l'institution. Je n'essaie de soutenir également le conseiller Amodokan. C'est son refus quand même qu'on accepte vraiment de traîner le conseiller commercial dans un champ politique. C'est parti pour une session ordinaire de l'année 2015 qui va consister à l'organisation des journées portes ouvertes à rédiger un rapport sur l'évaluation des procédures du code des marchés publics. Hier, un incendie s'est déclaré à Thiaroy-sur-Mer dans un dépôt de pneus. Et l'origine de cet incendie, dont les pertes sont évaluées à plusieurs millions, reste toujours inconnue. Les populations de Thiaroy-sur-Mer ont vécu un après-midi difficile. Un incendie d'une rare violence a ravagé un dépôt de pneus stocké sur des épaves de véhicules. L'origine du sinistre reste inconnue. C'est un dépôt de pneus. L'incendie a commencé par petits feux avant de se propager sous l'effet du vent. Les sapeurs-pompiers ont sorti de gros moyens. Trois grosses lances à eau et trois autres petites lances. Mais il leur a fallu plus de deux heures de temps pour circonscrire les flammes. Ceci avec l'aide d'une entreprise voisine qui a prêté ses services. On a passé tous les câbles et tous les tuyaux anti-feu comme des pneus. On a utilisé des mousses qui font une émulsion avec l'eau et qui, quand ils sont projetés, se répandent et permettent d'asphyxier le feu. Pour installer une installation classée pour la protection de l'environnement, il faut obéir à des règles. Si on n'obéit pas à ces règles, on habitue à des feux pareils. Non seulement ce stock n'est pas réglementaire, mais aussi les mesures qui devaient l'accompagner n'existent pas. Et cela, on en voit partout au Sénégal. Cela nous complique non seulement le travail, mais aussi constitue un danger permanent pour les populations. Les responsables du stock de pneus n'ont pas voulu se prononcer dans l'immédiat. Toutefois, les pertes sont estimées à des dizaines et des dizaines de millions d'offens CFA. L'origine du feu reste pour le moment inconnue. Les populations de Kyrdiambos, situées à 7 kilomètres de la région de Thaïs et celles de 13 autres villages environnants, voient leur développement plombé par un manque d'infrastructures. Ils ne disposent qu'un seul collège d'enseignants moyens. Ainsi, ils appellent à leur secours les autorités. Ces villages situés à quelques 7 kilomètres de Thaïs partagent la même difficulté. Qu'ils soient de Kyrdiambos, Kyrbaré, Sangé et autres, les habitants ont du mal à disposer d'infrastructures sociales de base. Il y a des problèmes de transport, de santé aussi. Non, on a une case de santé, mais la case n'est pas des moyens, n'est pas des médicaments. Quand on a accouché, on a des problèmes parce qu'on n'a pas de moyens pour partir à Thaïs. L'absence de ces infrastructures n'a pas épargné les élèves. Ces derniers ne disposent que d'une seule école élémentaire, ce qui compromet la poursuite des études pour les collégiens. Ici, au niveau de la zone, nous n'avons qu'un seul CM, c'est-à-dire le CM de Sangé. Donc, il prend tous les élèves, n'est-ce pas, en charge qui sont dans cette circonscription et que ces élèves-là font au minimum 7 kilomètres de marche pour rejoindre leur CM. Le fait de faire une longue distance avant d'arriver au niveau de l'école, là, ça va diminuer également, n'est-ce pas, physiquement le poids des enfants. Et là, véritablement, ça peut jouer au niveau de ces résultats. Alors qu'ils nourrissaient beaucoup d'espoir avec le projet de l'autoroute Ilatouba, son tracé vient de couper en deux. C'est l'unique piste qui dessert tous ces 13 villages de l'inquiétude de leurs habitants. Les populations de Curdium, Sangé ou Curbara comptent sur la diligence de les autorités locales pour les soulager du calvaire qu'elles sont en train de vivre. L'union régionale des coopératives d'habitat de Descartes avait acquis un terrain de 25 hectares à Diamnadio, en passant une somme de 2,5 milliards à l'État. Et depuis lors, la coopérative n'a aucun document confirmant sa possession du site, étant aujourd'hui inclue dans le pôle urbain de Diamnadio. Elle pense que c'est une injustice et demande réparation. Plus de 1,5 milliards dans le fonds ZAC pour la participation à sa viabilisation en 2004. L'union régionale des coopératives d'habitat de Descartes a acquis un terrain à ZAC Mbao, mais depuis, la coopérative peine à entrer en possession de ses 25 hectares. À Diamnadio, nous avions un avis de la commission de contrôle des opérations domanières, CCOD, qui a, en sa séance du 19 août 2013, a prévu 25 hectares pour nos 19 coopératives. L'État, en voulant aménager et viabiliser le site octroyé à l'inter-syndicat de l'enseignement à Kouroun, a utilisé le fonds ZAC. On leur a finalement dit que les 25 hectares font partie du pôle urbain de Diamnadio. Notre grande surprise, avec l'instruction du pôle urbain de Diamnadio, nous avons été ballotés aujourd'hui entre le ministère de l'urbanisme et le délégué général au pôle urbain. Il a dit de manière très claire, si les 25 hectares sont inclus dans le pôle urbain, il lui est très difficile de satisfaire notre demande. Ils sont en train de voir comment rencontrer le président de la République afin de trouver une solution. Tout ce qu'ils veulent, c'est le site de Diamnadio. Nous étions inscrits dans le programme de la ZAC de Mbaw. Nous voudrons vraiment être en possession de nos 25 hectares à Diamnadio. Ils estiment qu'ils ont été spoliés de leurs droits. L'État étant une continuité, il demande une réparation de cette injustice. Sous la présidence effective du Premier ministre, le Conseil interministériel s'est tenu hier à la Chambre des métiers de Cédio en présence des membres du gouvernement et des acteurs au développement de la localité. 187 milliards ont été annoncés pour le développement de cette partie sud du pays. Ce sont là tous les secteurs d'activité qui sont concernés. La 53e promotion sortante de pharmacie de l'UQAD prête à être l'ambassadrice de la Poupounière d'Hombour. Les 297 étudiants de cette promotion ont répondu favorable à l'appel de détresse des responsables de la dite Poupounière. Ils ont à cet effet remis de nombreux lots pour les enfants qui y sont acquis. On a un programme d'activité bien ficelé. Dans ce programme d'activité, il y avait une remise de dons à la Poupounière d'Hombour. Mais bon, on ne manquera pas à le faire pour d'autres Poupounières parce qu'on a vu le rappel à la télé. C'est par la suite qu'on a établi un programme avec la commission d'organisation. Et on a essayé de trouver tout ce qu'on pouvait avec l'aide de tous les 280 étudiants afin de parvenir à trouver quelque chose pour combler leur manque. On a vu l'appel à la télé. On ne savait pas vraiment ce qui se passe, s'il y avait un problème avec l'autorité ou autre. Mais nous, on est là en tant qu'étudiants. On est en fin de cursus. Donc, on organise des activités. Parmi ces activités, il y a des activités qualitatives. Donc, suite à leur appel, on s'est dit qu'on va les aider. Bon, pour la suite, chacun, elle est peut-être notre structure qui est la fin de promotion. Si ça, on espère bien, ça va continuer. On va continuer dans cette lancée à aider la Poupounière, c'est-à-dire avec tous les étudiants, c'est-à-dire avec les différentes nationalités. Et ces nationalités, on va continuer à les aider et à être l'ambassadeur auprès de l'autorité, auprès de toute la population sénégalaise. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. Restez avec les programmes de la Sainte-TV. 7h30, Mambay Ndiaye et Ahmed Aydara vous retrouvent pour la revue des titres. 7h45, c'est le journal et tout de suite, votre capsule. Bonne journée, quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'informations. Bon réveil matin.